Le façonnage des briques et la fabrication des pavés, des balustres, borgnes, bordures, ourdis et bien d'autres accessoires de construction avec du ciment, un business convoité par plus d'une personne dans la capitale économique. Ces activités qui subissent malheureusement de plein fruit, l'augmentation du prix du ciment sur le sol congolais, se répercutent sur la qualité et les prix proposés à ceux qui en ont besoin pour leurs travaux de construction. L'augmentation du prix du ciment est venue pour nous comme un grand coup de poignet dans le cœur. Puisque déjà, sur le terrain, nous rencontrons un peu beaucoup de difficultés. Une fois dans les petits dépôts, quand nous prenons le ciment, ils n'ont même plus de ciment, c'est les grands entrepôts qui en ont. Au niveau de la vente, on est aussi obligés d'augmenter quelque chose sur le prix habituel. Et déjà, la population lambda, ils sont déjà un peu en train de se plaindre. Depuis deux jours, on n'a pas vendu parce que la clientèle, eux aussi, c'est plein de bonnes, on a monté des produits pas à pas. Ces ouvriers qui exécutent ces tâches subissent également les conséquences de cette inflation. Le stock qu'on a, si ça finit, nous aussi pour travailler, ça devient des difficultés parce que le boss, il a peur d'acheter le ciment. Parce que s'il achète le ciment pour le prix là, vraiment, il va vendre le marchandise à combien ? Le client, quand on va venir ici, quand il coûte le prix, il va dire que non, ça ne marche pas, le prix est trop élevé. S'il n'y a pas le ciment, nous aussi, on ne peut pas travailler, nous aussi, on vit comme ça. Donc si on ne travaille pas, on n'aura pas l'argent. Donc c'est à cause du prix là, ça nous fait marre. Cette inflation du prix du ciment peut jouer sur la qualité des produits proposés aux clients. On est dans le gain, la quête du gain. On va faire comment ? Peut-être, par exemple, nous, on peut maintenir notre produit standard, mais d'autres peuvent aller, s'ils produisaient peut-être 52 briques par sac, ils vont peut-être aller séquencer. Et déjà, ça va aussi faire que la qualité, on va perdre la qualité. Puisque plus, on ne diminue pas, lui va dire qu'il ne doit pas perdre la clientèle. Il va faire comment ? Augmenter peut-être le sac, pour avoir peut-être 52 sacs, 52 briques. D'autres vont avoir 60. Et maintenant, la qualité de produit ne sera plus bonne. Nous impliquons tout simplement que le gouvernement revoye un peu ce prix là, pour que nous aussi on puisse servir la clientèle. Sincèrement, notre soin, c'est que tout le monde s'en sauve dans ça. Excepté le ciment, le sable aurait aussi connu une légère augmentation, suite à certaines tracasseries liées au transport. C'est quoi ? meidän